A quelques encablures du lieu où se tient la Convention des démocrates, un autre rassemblement suscite l'effervescence. Bien loin de l'enthousiasme autour de la candidature de Kamala Harris, ces manifestants sont venus dénoncer la position du parti sur la guerre à Gaza. Dans les cortèges, le message est clair, il faut un cessez-le-feu. Gaza se trouve à des milliers de kilomètres, mais le conflit est très présent dans l'esprit des habitants de Bridgeview, une ville aussi appelée Little Palestine. Située près de Chicago, elle abrite la plus importante communauté palestinienne du pays, une communauté très en colère, déterminée à se faire entendre. Les gens sont furieux contre le président Joe Biden et contre Kamala Harris. Ils ont envoyé des milliards de dollars pour tuer des enfants innocents, alors qu'ils auraient pu facilement demander un cessez-le-feu et en finir avec cette guerre il y a longtemps. Donc on est là pour leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus ici, ils n'auront pas nos votes cette année. Pour Ali comme pour d'autres, les milliers de morts à Gaza auraient pu être évités. Des drames qui touchent parfois de très près les habitants de la localité, comme en témoigne cette enseignante, elle-même née à Gaza. Certains de mes étudiants avaient du mal à joindre leur famille à Gaza. L'une d'entre elles a perdu 35 membres de sa famille et n'a pas pu joindre les autres, ne sachant pas s'ils étaient en vie ou non. C'est donc terrible. Faire pression pour un cessez-le-feu permanent, suspendre les fonds versés à Israël et mettre en place un embargo sur les armes, autant de revendications que les manifestants veulent faire entendre à la future candidate. Pour les tenir à distance de la convention, une très importante présence policière a été déployée dans la ville. C'est parti.